D'accord, donc bonjour à tous. Comme vous l'a dit Xavier, je vais vous faire une présentation très rapide sur la sonde atomique tomographique, en particulier quand elle est appliquée au domaine de la métallurgie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une sonde atomique ? Eh bien, on fait une position en trois dimensions à l'échelle atomique des positions des atomes dans le volume qu'on a analysé. Alors, les volumes qu'on a analysé, typiquement, vous voyez sur cette représentation, c'est un petit peu moins de 100 nanomètres en section ici, puis sur des longueurs qui peuvent atteindre quelques centaines de nanomètres. Alors, ici, vous avez par exemple le cas d'un joint de grain sur lequel il y a une ségrégation de phosphore, et en plus, vous avez de la précipitation, de petits précipités qui font quelques nanomètres cubes et qui sont très riches en cubes. Alors, je suis désolé, j'ai un retour de son. Je ne sais pas si quelqu'un a gardé son micro ouvert. Tu es le seul avec le micro allumé, Fred. Bon, alors c'est moi. Alors, c'est mon… Bon, écoutez, je vais continuer. Coupe ton parleur. Ouais, c'est ce que je veux dire. Fred, tu peux mettre un masque. Tu peux mettre un masque si tu veux. Ah, non, non, je vais couper un masque. Ah, pas un masque, un casque. Obsédez pas le Covid. Donc, avec une reconstruction comme ça, on va pouvoir imager la microstructure analysée, on va pouvoir mesurer la composition des différents objets qu'on va trouver à l'intérieur, des phases, des matrices, des précipités, etc. Et on va pouvoir aussi estimer des caractéristiques microstructurales telles que des tailles de précipités ou de phases, des fractions volumiques, etc. Donc, voilà en gros ce qu'on va faire avec cette technique, sachant qu'on a les positions des atomes dans des volumes qui sont de l'ordre de quelques centièmes de micromètre. Alors, une des caractéristiques, une des prérequis principaux de l'analyse par centre d'atomique, c'est que l'échantillon doit absolument être préparé sous forme d'une pointe avec un très fin rayon de courbure. C'est-à-dire que le rayon de courbure à l'extrémité de l'échantillon, alors là, vous avez une échelle, une vue MEB à l'échelle d'un millimètre et là, une vue en transmission. En gros, les rayons de courbure terminales doivent être inférieurs à 100 nanomètres, mais on est plutôt dans l'ordre de la quelques dizaines de nanomètres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a quelques dizaines de nanomètres ? Je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est pour des effets de très fort champ électrique, mais la conséquence du fait que notre échantillon est taillé sous forme d'une pointe, c'est qu'en fait, le volume qu'on va pouvoir analyser, c'est le volume qui est situé à l'extrémité de cet échantillon. Et donc, c'est pour ça que, typiquement la représentation que je vous ai montrée tout à l'heure, les volumes qu'on analyse, ils ne sont pas plus grands que 100 par 100 nanomètres cubes en section et ils peuvent faire quelques centaines de nanomètres de profondeur, ce qui fait qu'on a, quand on analyse un volume en sonde atomique, on analyse uniquement quelques centièmes de micron cubes. Et ça, c'est une des grosses limites de la technique, c'est qu'on analyse des volumes qui sont très petits. Donc, il se pose toujours la question de la représentativité. Est-ce qu'il faut multiplier les analyses ? Est-ce qu'il faut avoir des techniques d'analyse, de préparation d'échantillons bien spécifiques ? Ça, je pense qu'Isabelle vous en reparlera dans la prochaine présentation, pour pouvoir amener la région qui nous intéresse à l'intérieur de cette petite domaine. Alors, comment est-ce que fonctionne la technique ? Alors là, vous avez votre pointe. Elle est introduite dans une enceinte à ultra-vide pour ne pas qu'il y ait de réaction entre l'atmosphère et la surface de l'échantillon. Elle est refroidie. Pour garder, alors ça, c'est pour garder une précision sur la mesure des positions qu'on va mesurer pour limiter l'agitation thermique. Donc, elle est sous vide et elle est polarisée à quelques kilovolts. Le fait qu'elle soit polarisée à quelques kilovolts, ça va entraîner à l'extrémité de l'échantillon, qui, je vous rappelle, ici, on a un rayon de courbure de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Ça va entraîner un champ électrique très intense. Et ce champ électrique très intense, il va réduire la barrière d'énergie des atomes entre une position stable dans le métal et la position dans le vide. Si on l'augmente suffisamment, si on la réduit suffisamment, cette barrière d'énergie, on va pouvoir évaporer les atomes, c'est-à-dire leur faire traverser cette barrière, soit par effet tunnel, soit par effet thermique. Mais les atomes vont pouvoir quitter l'échantillon. Et si on contrôle bien le champ appliqué à la surface, on va pouvoir évaporer notre échantillon de manière très contrôlée, quasiment atome par atome. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on va ajouter une impulsion électrique au potentiel continu. Et pendant un temps très court, qui est de l'ordre de la nanoseconde, eh bien, la barrière d'énergie va être suffisamment, elle va être encore réduite, de sorte à ce que quelques atomes puissent partir de la surface de l'échantillon. Ces atomes, quand ils vont traverser la barrière d'énergie, ils vont se retrouver ionisés, ils vont perdre un ou voire plusieurs électrons. Et donc, vous allez avoir des particules chargées positives face à une surface métallique chargée positive. Et donc, vous allez avoir répulsion. Évidemment, vous allez avoir recul. Et tout le recul, il va s'appliquer sur les atomes qui sont beaucoup plus légers que l'ensemble de l'échantillon, plus la machine, bien évidemment. Et donc, ces atomes, ils vont être projetés vers un détecteur. Et en mesurant le temps de vol que vont avoir ces ions entre l'échantillon et le détecteur, on va être capable de faire de la spectrométrie de masse à temps de vol. On va mesurer leur temps de vol avec une précision qui est de l'ordre de la nanoseconde. On connaît le top départ, c'est la petite impulsion qu'on a appliquée à l'échantillon. On connaît le top d'arrivée, puisqu'ici, on a un détecteur à multiplication d'électrons. Donc, il y a un signal électrique quand un atome va taper le détecteur. Et donc, en faisant l'hypothèse que votre ion prend toute son énergie cinétique dès qu'il est sorti de la pointe, ce qui est une hypothèse très réaliste, eh bien, il va transformer toute son énergie potentielle qui est une énergie potentielle électrostatique en énergie cinétique. Donc, vous voyez bien que c'est en égalisant cette relation, on va pouvoir mesurer le rapport M sur N, le rapport masse sur charge, en connaissant le potentiel appliqué à l'échantillon et en connaissant sa vitesse de vol, qu'on suppose constante. C'est-à-dire qu'en connaissant la distance et la mesure du temps de vol, on va pouvoir être capable de calculer ce rapport masse sur charge. Et donc, on va pouvoir identifier chimiquement l'ion incident. Et donc, on va évaporer, on va arracher les atomes un par un de l'échantillon. On va les arracher couche atomique après couche atomique. De sorte à collecter plusieurs millions d'atomes, dans le meilleur des cas. Et quand on aura ces plusieurs millions d'atomes, on serait capable de tracer un spectre de masse qui aura cette forme-là, où chaque pic ici va être représentatif d'un isotope d'une espèce donnée. Et donc, en identifiant chacun des pics, on va mesurer la surface sous les pics et ça nous donnera, en sommant toutes ces surfaces, une idée de la composition de l'échantillon. Je reviendrai en détail sur les performances analytiques de la machine. Alors, ça, c'est pour le rapport masse surcharge, mais c'est pour l'identification chimique. Mais on a aussi une reconstruction qui est tridimensionnelle. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a ajouté au détecteur qui permet de mesurer le temps de vol une partie à localisation spatiale. Alors, en fait, je ne rentre pas dans les détails, mais chaque impact incident sur la phase d'entrée du détecteur va générer une charge électron qui est envoyée sur un détecteur à localisation spatiale qui permet de calculer la position de chacun des impacts sur le détecteur. Et donc, à ce niveau-là, on connaît la position des impacts et on connaît aussi leur temps de vol. Donc, on est capable d'associer à chaque impact un temps de vol. Et donc, à partir de là, on a une cartographie 2D. La troisième dimension, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir ? Eh bien, on sait que notre échelle échantillon, il va s'éplucher couche atomique après couche atomique parce qu'évidemment, les atomes qui vont s'évaporer sont les atomes en surface. Et donc, au fur et à mesure où on arrache les couches, on révèle les surfaces, les couches suivantes qui vont pouvoir s'évaporer à leur tour. Donc, en fait, la séquence temporelle de détection des ions est représentative de la troisième dimension. Et donc, on a, à partir de ce moment-là, la représentation 3D, c'est-à-dire le 2D du détecteur plus la troisième dimension de profondeur liée à la séquence temporelle plus la nature chimique. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à faire des reconstructions de ce type-là. Chaque point, ici, c'est un atome donné. Alors ici, je n'ai représenté que les atomes de phosphore. Et puis, j'ai représenté les précipités. Voilà sommairement le principe de fonctionnement de l'instrument. Alors, comme on parle d'un microscope analytique, évidemment, on s'intéresse à ces performances en termes de caractéristiques analytiques. Alors, les techniques de caractérisation chimique, elles sont caractérisées par plusieurs grandeurs. Les résolutions, les émissions de sensibilité et exactitude. Donc, je vais passer en revue un petit peu rapidement tous ces points-là. Alors, la résolution. Alors, on a deux types de résolutions pour notre machine. On a la résolution spatiale, dont j'ai déjà parlé. Et on a la résolution en masse qui nous permet de discriminer les différentes espèces chimiques. Alors, la résolution spatiale, comment est-ce qu'elle dépend de quoi ? En fait, elle va dépendre, d'une part, des performances du détecteur. Alors ici, vous avez une image qui est assez ancienne sur un détecteur. C'est un des premiers essais qu'on a fait. Et vous voyez, au milieu des points noirs ici, vous voyez des petites croix. Ces petites croix, c'est l'image d'une grille qui avait été placée devant le détecteur. Et l'épaisseur des fils de cette grille était de 100 microns. Et donc là, ça nous montre que le détecteur, il est capable de mesurer des variations, des écarts de 100 microns. Donc, il y a une précision inférieure à 100 microns. Et quand on regarde ce que ça donne sur l'échantillon, c'est-à-dire quand on rétro-projette ses positions sur l'échantillon, vu le grandissement de l'instrument dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est de plusieurs millions, eh bien, on a une résolution à la surface de l'échantillon qui est équivalente à moins d'un dixième d'angstrom. Alors, en réalité, ce n'est pas la résolution du détecteur qui va nous limiter la précision de la mesure des impacts, mais en fait, c'est la physique de ce qui se passe autour de l'échantillon. Et dans la plupart des cas, la résolution latérale, donc liée au détecteur, elle est de quelques angstroms. Alors, malheureusement, le fait qu'elle soit de quelques angstroms, ça nous empêche en latérale de pouvoir associer chaque impact à une position dans le cristal. C'est-à-dire qu'on a deux, trois positions possibles à chaque fois, donc on n'a pas une reconstruction du cristal à ce niveau-là. Par contre, quand on regarde ce qui se passe en profondeur, je vous dis tout à l'heure qu'on est en épluché couche atomique après couche atomique, et donc là, par contre, on a strictement une couche atomique en résolution en profondeur. Alors, dans la... Donc, vous voyez qu'on a deux résolutions spatiales. Et en profondeur, on va pouvoir avoir des informations sur les probabilités d'occupation de site, par exemple, puisqu'on va être capable de différencier les différentes couches atomiques. Donc, la résolution spatiale, clairement, elle est inférieure au nanomètre cube. Quelques angstroms latérales et une distance réticulaire en profondeur. La résolution en masse, maintenant, il suffit de reprendre les pics qu'on a sur notre spectre de masse, de les regarder individuellement. Alors, classiquement, en spectrométrie de masse, on mesure la résolution en masse par le rapport masse sur delta N. Nous, on raisonne en termes de rapport masse sur charge, mais on utilise donc comme résolution en masse N divisé par l'écart, la largeur du pic. Par exemple, ici, je vous ai représenté sur un pic de silicium dans un acier. Et si on mesure la largeur du pic, alors on peut soit le mesurer à mi-hauteur pour avoir une idée de la séparation des pics. Ce qui nous intéresse très souvent, c'est la résolution à 1% de la hauteur pour savoir ce qu'on va être capable d'avoir comme précision de mesure. Si à 1% de la hauteur, on a deux isotopes d'un même élément sont séparés, on va pouvoir avoir des mesures très précises. Et là, vous voyez sur ce spectre, par exemple, de silicium, on a 14, donc on a du silicium qui est chargé deux fois. Le prochain isotope, il serait à 14,5. Donc, on voit qu'on sépare sans ambiguïté les différents isotopes des différents espèces chimiques. Donc, pour nous, les résolutions dont on parle, en général, c'est donc mi-hauteur ou 1% de la hauteur. Et ces valeurs, elles sont de l'ordre de 1000 pour mi-hauteur et 250 à 1% de la hauteur, ce qui est largement, largement suffisant pour discriminer les différents isotopes. Par contre, ce n'est pas suffisant pour discriminer les différents isobars, c'est-à-dire les différents isotopes de deux espèces chimiques qui vont avoir la même masse. Par exemple, on a le fer et le chrome qui ont des isobars communs à 54 UMA ou le nickel et le fer à 58 UMA. Là, on n'est pas capable de les discriminer. C'est une des toutes petites limites aussi de la technique. Donc, la résolution en masse, on parlera d'environ 1000 à mi-hauteur des pics de masse. Alors, l'étendue des mesures, pour nous, l'étendue des mesures, c'est quel intervalle de masse on va être capable de mesurer avec notre spectromètre à temps de vol. Alors là, je vous ai mis deux spectres de masse. Donc, un spectre de masse pour des petites masses. Vous voyez qu'en général, on commence à compter à une demi-UMA. Alors ça, c'est pour des problèmes d'électronique. Alors, ce n'est pas trop gênant de ne pas aller en dessous d'une demi-UMA. De toute façon, on n'aura jamais de pic en dessous de 1. Ça va être très difficile de charger doublement un atome d'hydrogène. Donc, de toute façon, la masse, la plus petite qui est en spectre de masse qui va exister, ça va être 1. Donc là, on est capable de le détecter. Donc, vous voyez qu'on est capable de détecter l'hydrogène. Et là, j'ai pris un autre exemple sur une application qui n'a pas été faite au labo, mais sur des matériaux, un bromure d'argent. Et vous voyez qu'on est capable d'aller à des masses jusqu'à 400 dans le cas présent. En fait, la largeur de la fenêtre de masse qu'on peut explorer, elle dépend des configurations de l'instrument. Sur un instrument, on peut décider de se limiter à 100 UMA ou d'aller à 500 Dalton ou d'aller jusqu'à 500 ou 1 000 éventuellement si on sait qu'on a des grosses molécules organiques qui peuvent être dans notre matériau. Mais en général, dans le cas des métaux, la plupart du temps, on se limite à 200 Dalton. Voilà l'étendue. Donc, on va de 0,5 à où on veut, de la génie supérieure à 500. Donc, typiquement, on est capable d'analyser de l'hydrogène aux actinides. Alors, avec un petit bémol sur l'hydrogène, c'est qu'en général, le signal de l'hydrogène qu'on détecte, il est principalement dû à l'hydrogène résiduel présent dans l'ancien tabouille. Ce qui fait qu'on est pour l'instant assez limité en termes de mesures de concentration d'hydrogène. Alors, il y a des développements instrumentaux actuellement pour essayer de contourner ce problème. Mais, en l'état actuel des choses, l'hydrogène, pour nous, pose encore quelques problèmes. C'est-à-dire qu'on a toujours un signal de l'ordre du pourcent atomique d'hydrogène qui n'est pas lié aux matériaux analysés, mais aux vides résiduels de l'instrument. Donc, l'étendue des mesures, on peut dire qu'on est capable d'analyser tous les éléments du tableau périodique. Je reviendrai tout à l'heure sur un point très important avec la même probabilité. Ça, ce sera sur la fidélité des mesures. Alors, la sensibilité de l'instrument. Alors, la sensibilité, c'est quoi ? C'est le plus bas niveau qu'on va être capable de détecter avec l'instrument. Alors, évidemment, il dépend du niveau de bruit de fond de la machine. Alors là, je vous ai mis un spectre de masse réalisé sur un échantillon de fer de très très haute pureté sur lequel on ne doit pas avoir de pic de masse dans cette partie. Les seuls pics qu'on aura seront autour, pour nous, entre 27 et 29 Dalton ou UMA. Donc, en fait, un spectre de masse de type-là nous permet d'estimer le bruit de fond de la machine dans les différents intervalles de masse. Et quand on mesure la concentration équivalente qui serait donnée par ce niveau de bruit de fond, on arrive à des valeurs pour les masses typiquement inférieures à 20 UMA, on arrive à des bruits de fond de l'ordre de 1 à 5 ppm atomiques. C'est-à-dire qu'on va être capable de détecter des espèces chimiques qui seront présentes à moins de 5 ppm atomiques. Quand on est dans la région des métaux de transition, c'est-à-dire pour nous, entre 20 et 40 UMA, eh bien là, du fait qu'on a les pics principaux des éléments principaux qui sont présents, le bruit local sera un petit peu plus important et les niveaux de sensibilité sont de l'ordre de 10-15 ppm atomiques. Alors évidemment, on ne peut atteindre de telles précisions que si on a collecté plusieurs millions d'atomes, voire plusieurs dizaines de millions d'atomes. Évidemment, si vous collectez 100 000 atomes, vous aurez du mal à aller chercher un ppm et d'avoir la précision suffisante. Alors, un exemple d'utilisation, de tirer avantage de cette très basse sensibilité, on s'est amusé, dans le cadre de collaboration avec les collègues de l'insale Lyon, a mesuré des produits de solubilité. Et dans ce cas présent, c'était des carbures de titane niobium. Et donc, on a fait des maintiens à différentes températures pour mesurer la quantité de niobium et de titane résiduel en solution solide. Et vous voyez que les concentrations résiduelles étaient de l'ordre, étaient bien inférieures à 500 ppm. Et en particulier, pour le noobium, on a été capable de mesurer des concentrations de l'ordre de 5 ppm. Et donc là, les points expérimentaux qui ont été mesurés en sonde, c'est les croix. Et ça, ça a été comparé avec les produits de solubilité dans le cas qui nous intéressait de thermocalque. Vous voyez qu'on est tout à fait raccord avec les valeurs qui sont dans la donnée, dans la littérature. Ce qui veut dire qu'on pourrait prendre n'importe quel système et calculer le produit de solubilité et de n'importe quel type de précipité dans une solution solide avec une précision qui serait très forte même si les données ne sont pas disponibles dans les bases de données. Donc ça, c'est pour la sensibilité. Donc la sensibilité, on l'estime entre 5 et 20 ppm atomiques à condition évidemment d'avoir collecté suffisamment d'atomes pour avoir une statistique suffisante. Alors maintenant, l'exactitude de la mesure, alors c'est la justesse ou la précision. c'est équivalent. Alors la précision des mesures qu'on va faire en fait, c'est donné par cette formule. Donc ça, c'est l'écart-type de la mesure de concentration où CM, c'est la concentration exprimée en pourcent atomique et N, c'est le nombre d'atomes collectés. Et vous voyez bien que bien évidemment, quand on va collecter plusieurs dizaines de millions d'atomes, eh bien, ce sigma va être très très faible. Et quand on l'applique par exemple à un alliage, là c'était dans le cas une collaboration avec le CIMAP et l'IM2NP sur un alliage modèle à durcissement structural, on avait, c'était un alliage fer-silicium-titan, et donc on avait cinq de silicium et un de titane en atomique. Et vous voyez la précision qu'on avait, c'est quelques dizaines de ppm. Dans la mesure où on collecte des dizaines de millions d'atomes, la précision sur les mesures, sur l'estimation de la mesure de l'alliage qu'on obtient, elle est très très faible. Donc ça, c'est la précision des mesures. Maintenant, la fidélité, donc la fidélité, c'est est-ce que la composition qu'on mesure, elle est bien représentative du matériau qu'on étudie ? Pour faire, pour tester ça, on teste par rapport à des matériaux dont on connaît déjà la composition. Là, dans ce cas-là, dans le cas où je vous présente, c'était un acier à six millième de carbone fourni par Arcelor, très bien caractérisé au niveau de la teneur en carbone et des éléments mineurs. Et donc, vous voyez les précisions de la comparaison entre ce qui était mesuré en sonde atomique et ce qui était fourni par le fabricant, par Arcelor, vous voyez qu'on est tout à fait dans les mêmes gammes. Et ce qui est très important, c'est que ces mesures de concentration sont tenues sans aucun calibrage, sans aucun étalonnage de l'instrument. Et donc, on voit qu'ici, la concentration c'est de pouvoir mesurer des concentrations sans avoir besoin de passer des échantillons références. Alors, je vais finir rapidement par un ou deux slides. Donc ça, c'est pour situer la sonde atomique par rapport aux autres techniques de micro-analyses. Donc, vous voyez que la force de la sonde atomique, c'est dans les zones dans les très faibles, là, on a besoin de localisation spatiale très fort et des relativement faibles concentrations. de l'ordre du PPM. Un instrument, à quoi ça ressemble ? Voici quelques instruments. Vous avez ici une sonde qu'on a au niveau du laboratoire. En haut, c'est deux sondes commerciales. En bas, c'est une sonde qui est développée au laboratoire. pour vous donner une idée, en gros, du temps nécessaire pour réaliser une manie. Eh bien, vous allez une journée pour la préparation d'échantillons, une journée, une demi-journée pour l'analyse et puis après le traitement des données, on peut dire une journée. Ce qui fait qu'en une semaine, on peut espérer raisonnablement caractériser un état métallurgique. Alors, en conclusion, donc ça, je vous ai présenté les caractéristiques globales de la sonde. Sachez que tous les ans, le laboratoire organise une école de formation à l'utilisation de la sonde atomique, en général au mois d'octobre ou au mois de novembre et que l'ensemble des cours a été compilé dans une monographie qui est disponible à l'achat. Vous avez la couverture ici. Donc ça, je vais passer dessus et puis voilà, je vous remercie de votre attention et je repasse la main de Xavier.